Bonjour, bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous amène sur l'écran de mon ordinateur et nous allons faire ce qu'on appelle de l'analyse technique. Oui, vous n'avez jamais, jamais fait de l'analyse technique. Aujourd'hui, vous allez le faire. Même si vous n'avez jamais de connaissances informatiques, ça n'a rien à voir. Vous le savez, quand c'est Justin qui l'explique, ça devient simple. Et la preuve, c'est avec cette vidéo que vous allez comprendre ça. En une heure de temps, parce que c'est la formation la plus complète sur l'analyse technique que vous vous apprêtez à suivre. Donc, je vous invite vraiment à vous asseoir, à prendre des notes. Parce que ça va être pratique, ça va être du concret, ça va être direct pour même un gros débutant. Donc, si aujourd'hui ou bien auparavant, les gens vous ont intimidé avec non, que les bougies, à monter, les quoi, quoi, tous les termes techniques là, les amis, c'est terminé. Aujourd'hui, avec cette formation que vous allez suivre tout à l'heure là, vous allez pouvoir comprendre et vous-même faire des analyses techniques sans problème. Donc, c'est une très, très grosse formation que vous allez le suivre. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Si vous êtes là, vous êtes belle et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail au quotidien, j'accompagne beaucoup de jeunes au quotidien à gagner beaucoup d'argent en utilisant, bien sûr, Internet. Dans mon équipe, il y en a des dizaines de personnes qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois déjà. Donc, vous êtes sur la bonne vidéo, sur la bonne page, mais surtout, vous êtes avec la bonne personne qui peut également vous aider, vous également, à gagner de l'argent. Donc, abonnez-vous, ne quittez plus cette page. Abonnez-vous, likez et surtout partagez parce que le contenu qu'on partage ici sont de très, très fortes valeurs. Et aussi, pour des personnes qui veulent aller plus loin, je viens de mettre sur pied un programme de formation, mais surtout un programme d'accompagnement parce que je vais accompagner, tenir les gens par la main. Allons-y ici, faisons ça, faisons ça, faisons ça pendant 3 mois pour que vous également, vous puissiez commencer à gagner entre 1 000 et 2 000 dollars par mois grâce à Internet. Tout le programme se trouve dans la description de cette vidéo. Cliquez justement sur le premier lien. Vous allez tomber sur cette page où vous allez avoir toutes les informations si vous voulez nous rejoindre. Mais, trêve de bavardage, on va passer directement sur l'écran de mon ordinateur et on va se retrouver juste à la fin où je vais faire le débrief. Bonsoir, bonsoir les amis. Bienvenue dans cette partie d'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est quoi concrètement ? Ça consiste à faire quoi l'analyse technique ? Techniquement, c'est quoi ? Donc, de façon technique, c'est quoi ? On avait vu de façon fondamentale, c'est-à-dire que la base de tout, la base de tout, c'est-à-dire que l'analyse fondamentale, si vous nous demandez justement, est-ce que le riz est bon ? Je dis que non, mais le riz est bon. Tout le monde mange du riz. Tu vois, partout, les gens, ils mangent du riz, le riz est bon, le riz est utilisé pour faire ceci, c'est là. Donc, ça veut dire que de façon fondamentale, à la base, de façon basique, le riz, c'est quelque chose qui est bien. Ça, c'est bien. Le riz est bien. Maintenant, ça, c'est l'analyse fondamentale qui est là. OK, au Sénégal, on mange du riz. Au Togo, on mange du riz. En France, partout, on mange du riz. Et puis, aux États-Unis, partout, on mange du riz. Donc, vous voyez qu'il y a une communauté. Qui a inventé le riz ? Non, on ne sait pas bien le riz. Donc, vraiment, vraiment, l'analyse fondamentale, c'est la base pour voir si le projet, ce qui est là, là, est-ce que c'est quelque chose de bien ou bien c'est une pourriture. Dans le monde de la crypto-monnaie, on appelle ça les « shit coins ». Elle dit que ce sont des coins qui ont été créés comme ça, mais qui peuvent disparaître. Donc, ça, c'est la pourriture. Dans le monde de crypto-monnaie, ça s'appelle « shit coins ». Mais, au-delà des « shit coins », il y a quand même des bons projets. Donc, l'analyse fondamentale, c'est ça. Mais l'analyse technique, l'analyse technique va vous dire maintenant à quel moment il faut l'acheter. Surtout ça. À quel moment on l'achète ? À quel moment il faut le vendre ? Parce que l'analyse technique va te dire techniquement comment ça se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle analyse technique. Et il y a certains outils qui vont vous permettre de faire ces analyses-là. Ces outils-là vont vous permettre de dire « OK, à ce niveau-là, bon, il y a ça, 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 ça. » Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, pour commencer déjà, c'est qu'il faut savoir, il faut savoir à l'avance que l'analyse technique étudie l'évolution au cours des cours du marché avec une vision prospective. Alors, chaque mot ici a son importance. Chaque mot que vous voyez ici a son importance. L'analyse technique étudie l'évolution des cours du marché. L'évolution des cours du marché, c'est-à-dire que je prends toujours les cas des bases basiques, basiques, pour que vous comprenez. Cours de marché. Le riz, hier, a coûté tout bien, voilà. Le riz, hier, tout bien, il y a deux semaines, le riz était à 500 francs le kilo. Après, il s'était allé à 1 000 francs. Maintenant, c'est descendu à 1 500. C'est venu à 250. Donc, on voit l'évolution du prix du riz. Et à la fin d'une année, OK, on voit qu'au mois de mars, c'était là-bas, le prix était très élevé. Après, le prix le plus bas, c'était au mois de juillet. Le prix, après le prix, c'est stagné vers novembre. Donc, elle dit qu'on voit une année, le cycle complet. Une année, ça finit. L'année prochaine, voilà. Donc, c'est l'évolution du cours du marché. On appelle ça l'évolution des cours de marché. Pendant l'année, le cycle commence à... Et pas juste une évolution au cours du marché simplement, mais avec une vision prospective. La vision prospective, c'est quoi ? C'est... On est... Parce que l'évolution au cours... L'évolution des cours de marché, c'est quelque chose qui est passé. Donc, c'est l'historique. Mais on étudie l'histoire de façon à nous projeter. Donc, avec une vision prospective, c'est pour se projeter. Donc, l'analyse technique étudie l'évolution des cours du marché avec une vision prospective. Je prends un cas terre-à-d'air, du manioc ou bien du riz que je prends souvent. OK. Donc, si ça s'est passé comme ça, à chaque mois de mars, le prix monte. OK. Les deux dernières années-là, chaque fois qu'on arrive au mois de mars, le prix, ça monte. Et quand on arrive vers novembre, le prix, ça baisse. OK. L'objectif, quand on fait cette analyse, ça nous permet pour que cette fois-ci, au mois de janvier, février, qu'on anticipe. Donc, c'est ça, une vision prospective. On se projette. Donc, on analyse le cours du marché pour se projeter. L'analyse technique également étudie un deuxième élément. À part cette évolution des cours du marché avec cette vision prospective, il y a un deuxième élément également que l'analyse technique étudie. L'analyse technique étudie surtout comment les gens y pensent à chaque période du marché. C'est ce qu'on appelle la psychologie. C'est-à-dire que les gens y pensent quoi ? Quand ça arrive à tel niveau, arrive à tel niveau, qu'est-ce que les gens y pensent ? Et ça, rien qu'en regardant les graphiques, rien qu'en faisant une analyse technique, on peut détecter la psychologie. Qu'est-ce que les gens sont en train de penser ? C'est ça. Et quand vous savez ce que quelqu'un pense, vous pouvez anticiper sur sa décision. Deuxième ou bien troisième élément, l'analyse technique viendra tout simplement compléter l'analyse fondamentale qu'on aurait déjà faite. Parce que vous aurez déjà défini les projets qui sont bons, les projets qui sont mauvais, ce qu'il ne fallait pas investir dedans, ce qu'il faut investir dedans. Donc, voilà. Voici les trois raisons principales de l'analyse technique. Mais bon, trois raisons. Mais d'accord, à l'origine, ça s'a quitté où d'abord ? Il y a un monsieur qui s'appelle Charles Do. Alors, ils sont deux, il y a trois ou quatre grands traders comme ça de l'histoire. Il y a Charles Do, il y a Jones Do et puis il y a Gézel Livermore. Donc ça, ce sont les plus grands traders. Charles Do, lui, il a établi une théorie. Il a établi une théorie, comme on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Lui, c'est un monsieur, un grand monsieur qui est né, un statisticien, qui est né dans les années 1851. Il est mort au début du 20e siècle, 1900. Et il a introduit des notions essentielles. C'est que les notions, parce qu'il a donné des outils, il a donné des outils qui permettent d'étudier, les outils qu'il a mis sur pied permettent d'étudier l'évolution des cours du marché et ces outils-là permettent d'étudier la configuration du marché. La configuration du marché, vous allez voir, OK, c'est, les tendances sont, vous allez, tu vas entendre ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après, les tendances sont haussières, les tendances sont baissières. C'est-à-dire que c'est ça, les configurations du marché. Quand tu vois le marché, tu vas voir des graphiques, il y a des choses qui se suivent, qui descendent, il y a rouge, vert, il y a rouge, vert, ça descend, vert, rouge, vert, rouge, ou bien rouge, vert, et puis ça monte, ça descend. Ça, ce sont des configurations du marché. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et il a également introduit un concept très, très important, c'est ce qu'on va voir, le volume des transactions. Le volume des transactions est quelque chose de très, très important dans l'analyse technique, parce que c'est en fonction du volume des transactions qu'on va définir la psychologie du marché. parce que le volume des transactions c'est quand ça dit que plus les gens achètent, ça veut dire, ah, mais qu'est-ce qui pousse les gens à acheter beaucoup ? C'est ça, la psychologie. On essaie de comprendre pourquoi les gens achètent beaucoup. Ça, ce sont les deux principes fondamentaux qui ont été introduits par Charles Dômey, il y a un autre, il y a d'autres, d'autres, par exemple, Jason Livermore, dont je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Lui, il a introduit, par exemple, ce qu'on appelle le day trading. Au lieu d'analyser le marché sur un an, de dire, ok, cette année, il y a ça, à telle période, il y avait eu ça, à telle période, il y avait eu ça, 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 je me prépare pour l'année prochaine. Au lieu de se préparer pour l'année prochaine, non. Jason Livermore a introduit ce qu'on appelle le day trading. Chaque jour, on peut analyser le marché et définir des positions, des stratégies pour prendre des positions chaque jour. Ça, c'est le day trading qui a été introduit par Jason Livermore. Alors, je vous parlais tout à l'heure des tendances. Il y a trois tendances dans le marché des crypto-monnaies et dans les marchés de façon générale. De façon générale, quand on dit marché, il y a trois tendances. C'est-à-dire qu'on a une tendance où les tendances, la tendance est haussière. C'est haussière, donc on revient maintenant à la théorie de Dow. Dans la théorie de Dow, donc Charles Dow, il disait « Lorsque vous voyez les creux » ou bien on commence par lui, il a commencé par les sommets. Donc, lorsque vous voyez les sommets d'une tendance sont de plus en plus hauts et que les creux également sont de plus en plus hauts, de plus en plus hauts, nous sommes dans une tendance haussière. Mais lorsque nous sommes dans l'inverse où les sommets sont de plus en plus bas et les creux également sont de plus en plus bas, on est dans une tendance baissière. Mais dans le cas où les sommets, ni les sommets ne sont de plus en plus hauts, nous nient de plus en plus bas et que les sommets sont sensiblement au même niveau et que les creux également sont sensiblement au même niveau, dans ces cas-ci, nous sommes dans une tendance d'hésitation. Et cette tendance-là, dans le terme des crypto-monnaies, c'est une tendance de consolidation ou bien d'orange. C'est-à-dire qu'à cette période-là, les gens qui détiennent les actifs ne veulent pas vendre et ceux qui veulent acheter également hésitent d'acheter. Ça, dans le cas typique dans la vie réelle, c'est quand il y a crise. Généralement, quand il y a une crise dans le pays ou bien il y a une crise alimentaire et ainsi de suite, ceux qui détiennent la nourriture ne veulent pas vendre parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après cette crise. Et ceux qui ont aussi l'argent se disent que bon, est-ce que je veux acheter? Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, ça, c'est une hésitation et ça arrive très souvent dans le monde des crypto-monnaies. Par exemple, depuis hier, Bitcoin est dans un niveau de consolidation où les gens ne veulent pas acheter, personne ne veut vendre parce que paraît-il que d'après les analyses, ainsi de suite, le Bitcoin va descendre à 20 000 $. Donc, les gens sont dans une phase d'hésitation. Et ça, ce sont les trois tendances. Et nous allons les voir tout à l'heure en application. Mais ce qu'il faut savoir, ces tendances-là vont entrer dans une zone, vont entrer dans des amplitudes qu'on appelle des supports et des résistances. Je disais hier que les supports et les résistances sont des deux zones de la vie de n'importe quel être humain. Tu passes par des hauts et des bas. Naturellement, tu passes par des hauts et des bas. Les crypto-monnaies et les marchés, de façon générale, également ont des hauts et des bas. Malheureusement ou heureusement, il y a des niveaux où ils n'atteignent, ils dépassent difficilement. Dans la vie, même dans votre vie, moi, je l'ai appris quand je me suis lancé dans les affaires. Quelqu'un m'a dit que, Justin, est-ce que tu… ça, je vous parle du début, quand j'ai commencé un business. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu gagnes déjà un million par mois à l'époque ? J'ai dit que non. Il dit que non. Si tu ne gagnes pas encore un million par mois, tu as un niveau de résistance qui est à un million. Donc, si tu ne gagnes pas ce niveau de résistance qui est à un million de francs, ce n'est pas par mois, à chaque fois que tu vas arriver à 900 000, tu vas avoir tendance à aller acheter un iPhone ou bien aller acheter un téléphone pour redescendre parce que ton niveau de résistance est à ce niveau-là. À chaque fois, et j'ai commencé à me rendre compte effectivement que je pouvais gagner 500 000 dans le bon, je pouvais gagner 200 000, 300 000, mais quand j'arrive vers les 800 000, les 1 million comme ça, il y a quelque chose qui se présente pour me pousser à dépenser cet argent-là. C'est mon niveau de résistance. Il y a des gens, leur niveau de résistance, c'est à 100 000 francs, c'est-à-dire. S'ils dépensent cette somme d'argent-là, elle dit que tu ne vas jamais voir, ils ne pourront jamais avoir dans leur compte bancaire 200 000. Ce n'est pas possible. C'est leur niveau de résistance. Mais quand le niveau de résistance est franchi, lorsque le niveau de résistance est franchi, ça va rapidement chercher le prochain niveau de résistance. Et de la même manière où il y a des gens qui ont des niveaux de résistance, il y a des gens également qui ont des niveaux de support. C'est-à-dire que comme moi, si je commence à tôt dépenser, arrivé à un certain montant, je commence à me mal sentir à l'aise. Parce que si je me retrouve avec seulement 10 000 francs, je me sens mal à l'aise ou je devais tout faire pour gagner de l'argent, pour remonter. Parce que mon niveau de support, c'est 10 000 francs. Donc, je ne peux pas descendre dans mon portefeuille si j'ouvre et il ne reste que 10 000 francs. Je ne peux pas être à l'aise. Il y a des gens, pour eux, c'est 100 000. Pour eux, c'est 1 million. Il y a des gens, quand ils commencent à tout dépenser et ils arrivent à 10 millions, ils se sentent mal à l'aise. Parfois, ils sont malades. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont d'argent, mais leur niveau de support est à 10 millions. S'ils commencent à dépenser et que ça arrive vers les 10 millions, non, là, ils sont mal à l'aise. C'est leur niveau de support. Et tout le monde a des supports, tout le monde a des résistances. Le marché est la même chose. Quand vous comprenez que, quelque chose, ce que j'ai dit, c'est pour les humains, il y a la même chose également pour les actifs financiers. Pour les actifs financiers tels que les crypto-monnaies, l'or, etc., vous allez voir, comme par hasard, mais magiquement, comme par magie, vous allez vous retrouver avec une monnaie. À chaque fois qu'ils arrivent à cette monnaie, cet actif-là, quand ils arrivent à un niveau donné, le prix ne peut pas aller en dessous de ça. Et quand le prix casse ça, généralement, c'est pour aller plus loin. C'est pour chercher un autre niveau. C'est pour cela que je vous disais hier que les vrais traders et les traders professionnels, ils savent que le premier, d'ailleurs, à la fin, on va voir ce qu'on appelle le plan de trading que je vais vous présenter après. Dans la première règle, le plan de trading de beaucoup de traders, c'est de trader uniquement ou bien d'acheter ou de vendre uniquement dans des zones de support et de résistance. Parce qu'à cette zone-là, lorsque l'actif prend une direction, on est sûr qu'il va aller chercher la prochaine résistance ou bien le prochain support, si c'est dans le sens contraire. Donc, quand un actif monte et qu'il va pour toucher un support ou bien une résistance, on attend d'abord, parce qu'on n'entre pas dans un milieu de tendance, on attend pour qu'il touche d'abord ses niveaux de résistance. Et s'il casse, ah oui, on va voir ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire que dès qu'il casse, ce n'est pas le moment d'entrer. Il faut qu'il revienne dessus, toucher encore le niveau-là. Et quand il remonte, là, c'est le bon. Mais s'il ne casse pas et qu'il touche, il redescend. Voilà, il a un niveau de résistance qui est là-bas. Et en ce moment, on entre à sa descente et on cherche son prochain niveau de support. Donc, vous voyez, c'est comme ça, ça fonctionne. Quand vous voyez, dans la vie où on vient dans la théorie, ça ressemble à des lignes comme ça. Donc, vous voyez, c'est des lignes qui sont là comme ça, qui expliquent c'est quoi support, c'est quoi résistance. Mais sur les graphiques, on ne va pas avoir des lignes comme ça. Oui, vous pouvez configurer votre graphique à avoir des lignes. Mais généralement, on va utiliser ces genres de graphiques-là. Vous voyez ces éléments qu'on appelle des bougies. D'ailleurs, on va les voir tout à l'heure. C'est quoi une bougie ? Quelles sont les configurations les plus régulières, les plus fréquentes chez les bougies ? On va les voir d'ailleurs tout à l'heure. Donc, vous allez vous retrouver avec des bougies. Donc, vous, vous allez vous retrouver comme ça avec des bougies. Et c'est sur ces bougies-là que vous allez tracer vos supports et vos résistances. Mais concrètement, vous allez me demander les supports et les résistances servent à quoi ? Les supports et les résistances servent à trois choses. Un, le niveau. Le niveau, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, au niveau des graphiques qui sont sur le côté droit où vous voyez les bougies vertes et les bougies rouges. Vous voyez qu'au plus bas, la ligne, le niveau le plus bas, c'est 1. Le niveau le plus bas, on monte au niveau 0,78, 7, 6. 0,618, 0,5, et ainsi de suite. Ces niveaux-là, ce sont les différents types, ce sont les différents niveaux. Donc, les supports et les résistances vous permettent de déterminer le prix de l'actif à un niveau précis. Deuxième, c'est l'amplitude. L'amplitude, un exemple. Vous voyez, par exemple, l'amplitude de 0, de 1. Vous voyez le niveau d'amplitude. L'amplitude, c'est l'écart qu'il y a entre… Vous allez voir l'écart ici. L'écart qu'il y a entre 1 et 0,786. Vous voyez cet écart-là. Ce n'est pas le même écart entre 0,786 et 0,618. Ce n'est pas le même écart. Ça, c'est l'amplitude. Donc, vous allez tracer… En traçant les supports et les résistances, on va voir également tout ça en application. C'est de voir concrètement… OK. Pourquoi ici, il y a un tel écart et là-bas, il n'y a pas un tel écart ? Les résistances et les supports vous permettent de déterminer l'amplitude. Le troisième élément qui est, à mon avis, et d'ailleurs, c'est ce que moi, j'utilise beaucoup, c'est devenu une intuition chez moi. C'est devenu carrément une intuition chez moi. C'est le nombre de rebonds. C'est-à-dire que le nombre de rebonds, une fois que le prix arrive quelque part, il arrive à ce niveau une fois, il est rejeté une fois, il est rejeté deux fois, il est rejeté combien de fois ? C'est ça, le nombre de rebonds. Quand vous prenez, par exemple, sur ce côté-là, vous allez voir, le prix est rejeté ici une fois. Donc, depuis qu'il a cassé ce support-là, donc, cette résistance qui est devenue son support, il est revenu sur ce niveau-là une fois, il est parti, il est revenu dessus une fois. Donc, deux rebonds, il est parti, il est revenu dessus une fois. Alors, généralement, ça, ce sont des conséquences directement. Tout ce que je suis en train de dire là, on va les voir et vous allez voir, ce sont des conséquences qu'on tire directement. Lorsqu'il y a trois fois un rebond, lorsque le rebond, lorsque on a un rebond, trois fois de suite, généralement, généralement, c'est comme dans la vie, comme je disais, qui est en train de vous expliquer. Si ça t'arrive plusieurs fois, tu sais qu'à chaque fois, à ce niveau, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même dans la vie réelle, dans la vie comme la vie de tous les jours, vous allez commencer à tirer des leçons et faire en sorte que ça n'arrivera pas une quatrième fois. C'est pour cela que ça arrive rarement plus de cinq fois le rebond sur une même zone de support ou de résistance. C'est très rare que cette zone-là a été rejetée cinq fois. Les premières conséquences qu'on tire déjà. Donc, quand ça rejette une fois, deux fois, ça crée déjà une zone. Par exemple, ici, quand ça rejette une fois, deux fois, on trace directement. Donc, avec deux rebonds, quand ça rejette deux fois, ça indique clairement une zone de support ou de résistance. Lorsque le rebond, lorsque le prix rebondit deux fois à la même zone, on appelle ça directement, on peut définir à cette zone-là une zone de résistance ou bien une zone de support. Mais s'il arrive dessus pour la troisième fois, faites très attention parce que c'est sûr, il ne va pas revenir dessus après les trois fois. Je ne dis pas toujours, mais dans beaucoup de cas, quand il rebondit une troisième fois, généralement, c'est pour aller un peu plus loin. S'il revient, il va revenir même très loin, mais pas vraiment dans l'immédiat. Ça, ce sont les niveaux de support et de résistance. Après, les niveaux de support et de résistance et tout ce que je suis en train de vous dire, on va les voir sur les graphiques tout à l'heure. Autre élément qu'il faut voir, il y a après les niveaux de résistance, de support et de résistance que je suppose que vous avez compris. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, on va revenir tout à l'heure dessus. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est de tracer des supports et des résistances après ces cours-là pour comprendre comment elles fonctionnent. les autres éléments qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle les figures chartistes. Les figures chartistes, comme je le suis en train de vous dire, ce sont des configurations graphiques qui apparaissent à la fin d'une tendance. Je dis bien qui apparaissent à la fin d'une tendance. C'est pour cela que je suis en train de dire souvent, depuis hier, qu'on n'entre pas dans un marché au milieu d'une tendance. On n'entre pas au milieu d'une tendance. Vous allez voir que, même pour prendre position, à part des supports et des résistances qu'on va tracer, vous allez voir qu'il faut ajouter encore des figures chartistes. Et comme les figures chartistes apparaissent à la fin d'une tendance, on va voir qu'arriver à tel niveau de résistance ou bien tel niveau de support exactement, quelle est la configuration qui vient de passer. Donc, quand on arrive à un niveau, lorsque vous tracez vos niveaux de support et des résistances et que le prix arrive à un niveau de support ou de résistance, on va directement dire, OK, on revoit en arrière quelle est la configuration qui vient d'être créée. Et en fonction de cette configuration, on peut maintenant anticiper le marché. Et d'ailleurs, c'est ça même l'objectif des figures chartistes. Donc, il y a une configuration, par exemple, il y a un double top qui vient de se former et à l'instant T, le deuxième pied, donc un double top, c'est comme un M. Donc, ça s'écrit en M. Donc, on se rend compte que le deuxième pied de M, c'est un niveau de résistance. Ah ! Donc là, vous voyez, il y a deux confirmations. Il y a d'abord une figure chartiste qui confirme une première configuration, une première confirmation. deuxième confirmation, c'est un niveau de support qui vient d'être rejeté ou bien un niveau de résistance qui vient d'être rejeté, quelque chose comme ça. Donc, ça fait deux confirmations. Et d'ailleurs, dans le plan de trading, on va dire souvent qu'il faut au minimum trois confirmations. En plus, la première configuration qui est obligatoire dans tout, il faut que ce soit dans une zone de support ou de résistance. Mais les autres configurations, maintenant, on va voir, est-ce que c'est une figure chartiste ? Est-ce que c'est le comportement des bougies ? Est-ce que c'est un indicateur technique ? Et ainsi de suite. Donc, on va voir. Donc, les figures chartistes, vous allez voir, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, plus d'à l'heure, anticipent le marché puisque, à la fin d'une tendance, une autre tendance va se créer. Donc, vous, maintenant, c'est comment anticiper le marché et de ce fait calculer en même temps l'objectif des gains. Donc, les figures chartistes vous permettent également de calculer l'objectif des gains. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit tout à l'heure. Donc, vous voyez d'abord, en termes de figures chartistes, il y a plusieurs figures chartistes, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est PDF, c'est le support, je vais vous envoyer après, je vais vous envoyer tout ça pour que vous puissiez garder. Mais, il y a ce qu'on appelle les canaux. Les canaux, il faut comprendre qu'un canal, en analyse technique, c'est deux lignes parallèles. C'est tout. Quand on dit canal, c'est deux lignes parallèles. Les deux lignes sont parallèles. Ça, on appelle un canal. C'est pour cela que vous allez voir un canal aussi. Donc, les deux lignes sont parallèles. Très important à prendre en compte, les deux lignes sont parallèles. Canal aussi. Donc, les deux lignes sont parallèles. Les deux lignes sont parallèles. Les deux lignes sont parallèles. Ils descendent. On appelle ça canal baissier. Les deux lignes sont parallèles et horizontales. Ça, on appelle canal horizontal ou bien un range, une consolidation, ou bien hésitation. Ça, c'est ce qu'on appelle un canal. Donc, vous voyez que c'est très simple. Ce sont des éléments qu'on va aller voir tout à l'heure sur des analyses. Donc, imaginez maintenant quand on met les deux choses ensemble. L'analyse technique commence comme ça. Donc, on va mettre… Bon, ici, c'est trois choses en même temps. Bon, vous allez voir. Je dis trois choses. On a d'abord ce qu'on avait dit, qu'il faut d'abord tracer les zones, le support et les résistances. Dès que vous avez un graphique devant vous, la première chose à faire, c'est de tracer les supports et les résistances. D'abord, donc, la première étape d'une analyse technique, c'est de tracer les zones de support et de résistances. Un, ça, rien à faire. Tracer. Tracer seulement, aveuglement. Tracer support et résistances. Tracer, exercer, voire tracer des supports et des résistances. Moi, c'est ce que je fais. Et derrière, pour beaucoup d'analyses, je m'arrête même à ce niveau de support et de résistances, là, pour prendre des positions pour quelques cryptos. Donc, je connais un peu le projet. Ils ne m'attardent que sur des supports. Et d'ailleurs, l'analyse qu'on avait vue hier, vous avez vu que les gars, ce qu'ils ont fait, c'est de tracer des zones de support et de résistances. Donc, support et résistances. Après, comme vous avez vu, ils ont tracé des zones de support. Les zones de support et de résistances, c'est quoi ? Supposer qu'il n'y a pas de lignes, ces lignes noires, ces lignes vertes, ces lignes rouges, elles n'existent pas. Vous avez tout simplement un graphique comme ça. La première, vous allez voir, commencer à voir les sommets. Donc, vous allez voir un sommet ici. Vous allez voir un sommet ici. Ah ! Donc, vous allez tracer ces sommets. Vous allez relier ces sommets. Et vous allez dire, ah, ça, c'est une zone. Et d'ailleurs, même pas ces sommets. Vous voyez, même ici, ici, là, il y a un sommet ici, c'est redescendu, c'est arrivé au même niveau et c'est redescendu. On a un M ici. Vous voyez, là, mine de rire, on a M. On a double top ici. Donc, on trace déjà que cette zone-là, c'est une zone de résistance d'abord. Donc, la prochaine fois quand le prix va s'approcher de cette zone-là, on va faire très attention. On va être très, très regardant pour voir la direction de la tendance, de la prochaine tendance. Donc, vous voyez, OK, on a répertorié cette zone-là. Donc, on va tracer rouge résistance. On met ça là-bas. On va descendre, voir la prochaine. Regardez ici. OK. Cette zone-là, c'est une zone de résistance. Ici, regardez, cette zone-là, c'est une zone de support parce que le prix est arrivé dessus. Il est réparti à la hausse avant de casser. Donc, on a une zone qui est en même temps résistance et support ici et on a une zone qui est ici qui est une zone de résistance. Le prix est arrivé ici et est rejeté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tracer cette zone-là à deux zones de résistance ou bien deux zones de support qu'on trace. Comme ici, il y a double top, on trace. Ici, on a une zone ici et une zone ici. Le prix arrive plus ou moins dans la même zone ici et est rejeté et puis final. Donc, on va tracer cette zone-là et même ici, le prix arrive là et est rejeté. Donc, on va relier les zones de résistance là et on va tracer une zone de résistance. On va dire que la prochaine fois, donc s'il y a une zone de résistance, une deuxième zone de résistance ici, on va maintenant être très regardant la prochaine fois que le prix va s'approcher de cette lune-là parce que dans l'historique, on s'est rendu compte que c'est une zone qui a résisté au prix. Donc, voici ce contraste. On va descendre ici à ce niveau. Là aussi, on a une zone de support qui est là. Donc, le prix venait de quelque part comme ça. Le prix arrive ici et le prix est rejeté à la hausse. Une zone de support. Donc, on va voir, on va projeter également ici, regardez, on arrive à une autre zone de support et ici, c'est une zone de résistance pour ça parce que le prix arrive ici. Donc, quand vous voyez la même zone qui était zone de support devient zone de résistance, c'est une zone intermédiaire qu'il faut considérer parce que c'est une zone intermédiaire qu'il faut considérer. Je le dis plusieurs fois. c'est quand une zone est en même temps support et est devenue résistance ou bien était résistance et est devenue support quelque part, c'est une zone à considérer. Voilà pourquoi ici, on est dans une zone de support et là, de résistance. Ce qui veut dire que prochainement, lorsque le prix va se rapprocher de cette zone, on va être très regardant parce que quelque chose peut se passer. C'est comme ça. Donc, je suppose, tu vois que tout ce que j'ai tracé là, je supposais qu'on s'arrêtait ici et tout ce qui viendra après, ça sera notre analyse qui va déterminer le sens. Mais je pense que vous avez compris. Une fois qu'on aura tracé les zones de support et de résistance pour tout le graphique sélectionné et d'ailleurs, ça, c'est des choses qui se font en quelques secondes. Il y a des outils d'ailleurs sur TradingView et même sur Binance, même sur Binance déjà, il y a TradingView qui est incorporé directement sur Binance. Mais voilà, sachez que ça, c'est des choses qu'on va tracer rapidement en quelques secondes. En quelques secondes sur l'analyse, on va tracer rapidement les zones de support et de résistance rapidement et passées. Donc, on trace rapidement les zones de support et de résistance. C'est quelque chose que vous devez vous entraîner à faire ça rapidement. Deuxième chose, c'est tracer les lignes de tendance. Les lignes de tendance, c'est ce que vous voyez là, en noir. Donc, ce que vous voyez en rouge et vert, ça, ce sont des zones de support et de résistance. En noir, maintenant, ce sont des lignes de tendance. Ça s'appelle lignes de tendance. Les lignes de tendance, contrairement au support et aux résistances, les lignes de tendance ne sont pas horizontales. Les lignes de tendance donnent la tendance. Par exemple, dans ce cas-ci, ça détermine un canal. Donc, vous voyez que les deux lignes sont plus ou moins parallèles. Dans ce cas-ci, vous voyez que le prix arrive ici et rejeté ici. Prix ici, rejeté, vous voyez, on est dans un canal. Regardez, on est dans un canal. Dans ce cas-ci, on a ce qu'on appelle les lignes de tendance. Donc, très important à comprendre. Vous voyez que rien qu'avec les deux éléments qu'on vient de faire, vous tracez les supports et les résistances et vous déterminez les lignes de tendance. C'est la première chose, les deux premières étapes d'une analyse technique. L'analyse technique, c'est rien d'autre que ces deux éléments que je vous ai dit là. Tous les autres éléments qu'on va voir après, ce sont des éléments de détail. Les éléments essentiels, c'est ces deux éléments que vous venez de voir là. Tracer les zones de support et de résistance, les lignes de tendance. Quand vous déterminez ça, les lignes de tendance, quand vous déterminez, vous allez déterminer, par exemple, c'est quoi un canal. Vous voyez que ça, c'est un canal. Vous allez déterminer en fonction juste de ces deux éléments-là. Vous allez déterminer également, vous allez observer, par exemple, en traçant ces niveaux-là, je me suis rendu compte qu'il y a un M ici, il y a un double top ici. Il y a un double top ici, juste en traçant cette zone-là. Il y a un double top qui s'est créé ici. Ici, par exemple, il y a un pullback-là. Un pullback, c'est quoi ? C'est lorsqu'il y a une cassure. Ce n'est pas que dès qu'il y a une cassure, on entre. Non, ce n'est pas comme ça. Quand il y a une cassure d'un prix, on n'entre pas directement. Il faut une confirmation. Et pour confirmer, le prix, imaginez, il y a une cassure, il est descendu, il a cassé ça. Il a dit qu'il pouvait casser. Mais ça pourrait être une fausse cassure s'il revenait dans la tendance. S'il casse ça et il revient dans la tendance parce que ça arrive que le prix sort de la tendance. Il y a une cassure, par exemple, regardez, il peut y avoir cassure ici. Il est revenu dans la tendance. Ça arrive. Des fausses cassures, ça arrive très souvent. Mais lorsque ça casse, directement, on n'entre pas. On attend pour qu'il revienne retester le niveau de cassure précédent. Donc, cette même ligne qui est la cassée-là, elle vient retester et quand elle commence à redescendre, on dit que, vous voyez, non, là, effectivement, la tendance a changé. Dans ce cas-ci, on a une nouvelle tendance qui va se dessiner parce qu'on était dans une tendance haussière, on était dans une tendance haussière, mais lorsqu'il y a un retest, la tendance va automatiquement changer. Donc, voici les éléments très simples, les deux éléments très simples. Maintenant, comme je vous ai dit, niveau de support, résistance et canaux, on va ajouter maintenant quelques éléments pour que vous voyez avec les outils de confirmation. Parce que, ce que je vous ai dit, quand vous voyez ici, en tracant les supports et les résistances, vous allez déterminer facilement les figures de continuation. Si on n'est pas dans le cas d'un canal, regardez, quand on est ici, ça, c'est un canal, les deux droites sont parallèles. Dans cette situation, on parle des canals, les deux droites sont parallèles. Mais ici, ça, on est dans un canal. Regardez, ça, c'est un canal. Les deux droites sont parallèles. Mais quand on est ici et que les droites ne sont plus parallèles, on parle des triangles. Donc, là, on n'est plus dans les canaux. Les canaux, c'est lorsque les deux droites sont parallèles. Lorsque les deux droites ne sont pas parallèles, on est dans les triangles. Et il y a plusieurs types de triangles. et il y a des triangles qui vont être symétriques. Il y a des triangles qui vont être asymétriques. Tout ça, on va voir. Il y a des triangles qui sont descendants. Il y a des triangles qui sont ascendants. En fonction de chaque triangle, vous allez voir. Alors, la plupart des triangles, ces trois triangles que vous voyez là, lorsque vous avez une configuration des triangles comme ça, symétriques, ascendants et descendants, nous sommes dans ce qu'on appelle les figures de continuation. Quand vous voyez comme ça, un triangle, ça dit que, imaginez dans ces cas-ci, si on est dans un cas comme ça, où ce n'est plus ici, les deux droites sont parallèles, on n'est plus dans un parallélisme où ici, les deux sommets tendent à se rencontrer. Donc, ça crée un triangle. Donc, si le triangle, le bout du triangle est un peu par le haut ici, donc imaginez dans le cas où les deux bouts tendent à se rapprocher, on est dans un triangle parce que là, on n'est plus dans un canal. Si les deux bouts ici tendent à se rapprocher et ici, c'est un peu large et ici, c'est un peu pointu, on est dans un cas où les deux triangles tendent à se rapprocher. Mais ces deux triangles qui se forment, ces deux lits qui tendent à se rapprocher vont former un triangle et ces triangles vont être ce qu'on appelle un triangle ascendant. Regardez, ça peut être un triangle ascendant parce que là, les deux lits tendent à se rapprocher et là, on est dans un triangle ascendant. Mais dans un triangle ascendant, on vous dit que c'est une figure de continuation. Si vous arrivez à un schéma où les deux triangles vont comme ça, il y a beaucoup de choses que le prix continue de monter. Le prix ne va pas changer comme ici. Ici, dans un canal, le prix a changé. Un canal ascendant, quand il assure le prix, il chute. Alors que lorsqu'on est dans un triangle, il y a une compression de prix. Qu'est-ce que j'appelle compression de prix? Regardez, le prix est haut ici. Le prix vient ici. Après, le prix va là-bas et le prix ne descend plus trop. Après, le prix monte et le prix ne descend pas trop. Vous avez l'impression que le prix de l'actif est en train d'être comprimé. quand il y a compression de prix à la hausse ou à la baisse, cela veut dire tout simplement que le prix va continuer dans le sens où il est en train d'aller, ce qu'on appelle les figures de continuation. Nous avons également d'autres figures qu'on appelle les figures de retournement. Les figures de retournement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté tout à l'heure. il y a deux types de retournements. Il y a les retournements essiés et puis il y a un retournement aussi. Et tout ça, je le dis comme ça, mais on va voir ça dans la pratique. Lorsque vous avez un double bottom, un double bottom, c'est-à-dire que c'est dans le cas où nous sommes dans le cas où les deux creux, on arrive à simultanément deux creux en bas. regardez, c'était un peu un schéma qui ressemblait à ça. Ici, il redescend et il arrive au même niveau et il redescend. Quand il touche un niveau, il redescend. Il arrive, il touche encore un niveau et il redescend deux fois. C'est double top, ce n'est pas une seule fois. Il touche une fois, il redescend. Il ne va pas très long et il revient, il touche encore. Et au moment de redescendre, là, c'est pour changer de tendance, en fait. S'il touche, il redescend. c'est-à-dire que le prix arrive là. Ici, vous voyez que le prix arrive ici, il redescend et quand il arrive, il casse. Mais s'il touchait ici et il redescendait, on allait entrer en short directement parce que un double top allait se créer ici. Un double top allait se créer ici parce que le prix arrive et il descend. Ici, il arrive, il touche une zone de résistance, il descend. Bon, tu touches une zone de résistance et il descend. dans ce cas-ci, s'il redescend, au lieu de monter, c'est-à-dire qu'il touche, il redescend, il monte et il commence à redescendre et qu'on remarque la construction d'un double top ici. Il y a un double top ici, dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement. c'est-à-dire qu'il y a un double top, il touche ici, il arrive à un moment donné ici et il arrive là-bas, il redescend, on est dans un double top, donc retournement de tendance. Dans le cas contraire, regardez, le même cas contraire, donc soit un double bottom, donc double que, ou bien double top. Ce sont les deux figures de retournement, des doubles. Maintenant, il y a un triple aussi, c'est-à-dire qu'il peut avoir un triple, mais le cas du triple n'est pas du tout comme le cas du double. Regardez, quand vous voyez le cas du double, c'est-à-dire qu'on arrive au même moment, c'est-à-dire que c'est au même niveau, il répond. Donc, il arrive ici, il rebondit un peu, il arrive ici au même niveau et il rebondit. Mais ici, regardez, ce n'est pas la même chose. C'est un triple, on appelle encore épaule-tête-épaule. Voilà, épaule-tête-épaule. Donc, regardez ici, il arrive quelque part, il touche un niveau, il remonte, il vient, il va un peu plus loin, ce n'est pas le même niveau, il va un peu plus loin et il revient. Il vient, il touche, maintenant, c'est ces niveaux-là. Si le niveau qu'il vient pour toucher là équivaut au niveau qu'il a déjà touché ici, dans ce cas-ci, il ne va plus continuer. S'il vient toucher le même niveau, il commence à redescendre. C'est que c'est une nouvelle tendance qui va partir. C'est une nouvelle tendance. Il change parce que, regardez, il était en train de descendre. Parce que quand, confirmation, c'est-à-dire que les figures de retournement, lorsque c'est baissier, regardez, il était en train de descendre. Donc, la tendance était baissière. Donc, c'était baissier. Il remonte un peu, il redescend. Il remonte un peu et il redescend. Vous voyez qu'on était dans une, dans quelque chose qui était baissière. donc, si une configuration comme ça, il va aller dans l'autre sens, il change clairement de tendance. Ici, c'est le contraire. Il était en train de monter. Vous voyez ? Il était en train de monter, il touche quelque chose, il touche une résistance qui descend. Il tente encore de repartir et il touche le même niveau. Si c'est simultané, deux niveaux de résistance qu'il touche comme ça et qu'il vient, il dépasse ces niveaux-là, le niveau du coût, on appelle ça le niveau du coût, dès qu'il dépasse le niveau du coût, c'est qu'il va changer carrément de tendance parce qu'il ne va plus continuer à monter. Parce que s'il était en train de monter, il a trouvé une résistance une fois, deux fois, il ne va plus continuer à monter, il va changer carrément de tendance. C'est ce qu'on appelle figure de retournement de tendance. Donc, il y a une figure de retournement de tendance. Il y a un côté qui est baissier et puis il y a un autre côté qui est haussier. Ça, ce sont les trois figures de tendance les plus couramment retrouvées sur le marché. Le double bottom et épaule-tête-épaule. Le troisième, c'est une compression de prix, mais on appelle, les gens, ils appellent ça soleil levant ou bien soleil couchant. Bon, c'est des gens qui appellent ça comme ça, mais vous allez comprendre que c'est très simple. Ça, c'est une compression de prix. Ça ressemble à celui-là. Regardez, ça ressemble à celui-là sauf que lorsque, regardez ici, lorsqu'on est là, la compression de prix, lorsque le triangle est haussier, donc lorsque le triangle est ascendant, la cassure se fait par le haut. Regardez, la cassure, il y a un rites qui se fait par le haut. Elle dit que dans le sens, la cassure est effectuée dans le sens de l'ascendance ou bien la cassure se fait dans le sens de la descendance. Ici, c'est autre chose. On est en train de descendre, mais la cassure ne se fait pas par le bas. La cassure se fait par le haut. Et dans cet assis, lorsque la cassure se fait dans le sens inverse du triangle ascendant ou bien descendant, on n'a pas besoin de rites. lorsque la cassure se passe directement dans l'autre sens, il y a directement un retournement de tendance. Parce que, regardez, on était en train de descendre, le pli était en train de descendre, mais là, il casse subitement par le haut. Dans ces cas-là, on a également, la tendance ne va plus être baissière, mais on a un retournement de tendance parce qu'on était en train d'être dans une tendance baissière et il casse dans le sens opposé de la tendance. Voici les quelques figures très, très connues. Donc, il y a les figures de continuation. Lorsqu'il y a une compression de pli et la tendance, lorsqu'il y a une compression de pli et nous avons un triangle ascendant et il y a un rites ou bien une cassure dans le sens de l'ascendance, dans le sens de l'ascendance, lorsqu'il y a une cassure là-bas dans le sens de l'ascendance, il faut attendre un rites. Mais dans l'autre cas, il n'y a pas de retest avec les deux autres double top et également épaules et épaules. C'est ce qui est appelé été ici. Voilà. Maintenant, en plus de ces quelques figures chartistes qu'on a vues là, en plus de ces quelques figures chartistes qu'on a vues, il y a ce qu'on appelle les indicateurs. D'ailleurs, l'objectif, je vous montre un peu la partie théorique comme ça, mais on va prendre un graphique tout de suite et puis commencer à l'analyser, vous allez voir tout ça. Les indicateurs techniques, les indicateurs techniques vont beaucoup plus. C'est là où, vous voyez, ce que je disais à son sens, on était en train de dire que l'analyse technique permet de faire quoi ? L'analyse technique permet d'étudier l'évolution des cours de marché. Donc, c'est tout ce qui est support, résistance, analyse, ainsi de suite. Ça, c'était, voilà, cette partie qui étudie l'évolution des cours de marché. C'est ça. Avec les figures chartistes, avec une vision prospective, ça vous permet d'anticiper. Ça, c'est la partie, ainsi de suite. Mais l'analyse technique étudie également la psychologie du marché. Dans la partie psychologie du marché, c'est les indicateurs techniques qui interviennent. Parce que les indicateurs techniques étudient beaucoup plus la psychologie du marché. Les indicateurs techniques. Quand on parle d'indicateurs techniques, c'est la psychologie du marché. Quand vous prenez un indicateur comme la divergence, la divergence, c'est quoi ? C'est quelque chose où les, bon, les traders ont complexifié les choses. Vraiment, si nous autres, moi, je n'étais même pas obligé d'aller à Dubaï pour me former si les gens nous expliquaient les choses très, très simplement comme ça. Mais bon, je me suis formé d'abord ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi. Après, les choses étaient très complexifiées. Je suis allé vouloir continuer ailleurs. Mais les choses sont tellement simples si on les explique de façon très simple. La divergence. Diverger, en fait, quand vous allez ouvrir un graphique, il y aura deux parties. parties des prix et puis il y a une partie des indicateurs. Il y a le graphique. Il y a ce qu'on appelle le graphique des prix. Donc, là, vous allez voir les graphiques des prix. Et vous allez voir également en bas ici une zone des indicateurs techniques. Et la chose que vous devez faire, c'est de voir à tout moment, c'est de voir à tout moment la correspondance entre le prix et ce que les gens sont en train de penser en réalité. C'est là qu'on appelle divergence. Sur le graphique, ça veut dire quoi? Quand vous prenez ici, nous sommes dans cette zone-là. Le prix est en train de monter. Vous voyez bien que le prix ici, le prix monte. Nous sommes dans un... Là, vous voyez que ici, le prix monte parce que le creux, le creux, les creux ici sont de plus en plus hauts. Les creux ici, et le creux ici, les creux sont de plus en plus hauts. Mais quand vous allez voir maintenant dans la divergence, au lieu que les creux également sur le graphique des prix, il y a divergence parce que les creux ne sont pas de plus en plus hauts ici. Et ça arrive souvent. Quand les creux ne sont pas de plus en plus hauts, c'est qui va se passer par la suite. Parce que ici, si vous voyez bien, nous étions dans quelle tendance ? Nous étions dans une tendance haussière. Lorsqu'il y a une divergence, en réalité, c'est-à-dire que très peu de temps après, le prix va chuter. C'est-à-dire que ça indique que les gens... C'est-à-dire que dans la tête des gens, dans la tête des gens, les gens commencent à se préparer à faire autre chose. parce que l'indicateur divergence, ça indique qu'à un moment donné, les gens se préparent à faire autre chose. Malgré que le prix monte, eux, ils se préparent à faire autre chose. Et ça, c'est divergence. On va le voir dans la pratique tout à l'heure. Après divergence, il y a d'autres... Par exemple, quand vous prenez ici, concrètement, une application, vous voyez. Là, vous voyez la progression de prix. et là, il y a eu une divergence baissière. Les prix ici sont haussières, mais là, il y a eu une divergence. Malgré que les prix sont haussières, il y a eu une progression des prix qui est vert ici. Mais en bas, on a vu l'apparition d'une divergence baissière. C'est qu'après ça, la tendance qui va venir, ça va être baissière parce qu'ici, les gens sont déjà en train de se préparer à autre chose. Donc, ça, c'est qu'il va suivre cette divergence-là, c'est qu'il va suivre cette phase-là, ça peut être quelque chose de baissière. Et regardez, on est dans une tendance, il y a eu une baisse de prix ici. Le prix est en train de baisser à ces niveaux-là parce que là, vous voyez qu'on est en train d'une tendance baissière. Mais dans une divergence, dans la divergence, quand on va ajouter la divergence, vous allez voir que pendant que le prix est en train de chuter ici, dans la divergence, on a eu une divergence haussière. Donc, il y a eu une divergence entre le prix qui est en baisse et les gens qui ont commencé à acheter. Ce qui veut dire que la tendance qui va suivre, ici, ça anticipe, comme c'est la psychologie, je vous dis, c'est la psychologie qui est ici, ici, c'est beaucoup plus la psychologie qui est là. Les gens commencent à acheter, ce qui veut dire que bientôt, les prix qui étaient en baisse, les prix vont remonter. C'est ça, la divergence. Donc, lorsque sur les graphiques de prix, on est sûr, ce n'est pas tout le temps que vous allez retrouver la divergence, mais quand vous voyez une divergence sur un graphique, c'est un signal que les gens sont en train de faire autre chose par rapport à ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de chances que dans les projets qui vont suivre, la tendance va changer. donc, je le dis toujours qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas toujours dans tous les cas. C'est pour cela, je vous le disais maintenant, vous voyez, en plus des supports et des résistances, les lignes de tendance, les figures chartistes, il y a aussi des indicateurs techniques qu'on ajoute qui vont être la psychologie du marché. Donc, vous voyez, c'est pour cela, je vous dis que l'un des éléments de base qui vont être dans tous les cas, on ne va jamais acheter. Ici, on va tracer toujours des supports et des résistances. On ne voit jamais ici, par exemple, regardez, il y a une zone, il y a un double top ici, il y a un sommet ici, le prix arrive ici, il touche un sommet et il revient, il arrive, il touche encore un sommet. Donc, vous voyez, on a un double top ici. Donc, dans ces cas-ci, on sait déjà qu'on a une zone de résistance ici et on a une figure chartiste. Et en plus de figure chartiste double top ici, on voit qu'au niveau de l'indicateur technique, il y a une divergence spéciale. Donc, à ces niveaux, on se dit que non, non, non. Donc, ce qui est sûr, le prix va chuter à partir de là. Donc, à partir de là, on commence à vendre et on est dans la tendance. Ainsi de suite. C'est comme ça, en fait. Donc, support et résistance qui est obligatoire. Moi, en tout cas, dans ma stratégie, je n'achète jamais en dehors d'une zone de support et de résistance. Il faut, je m'assure vraiment que le prix a été rejeté là-bas et c'est seulement dans cette zone que j'achète. En plus de support et de résistance, une figure de chartiste plus encore un indicateur technique, encore autre chose. Il y a d'autres éléments, mais au total, il faut au minimum trois éléments. Au minimum trois éléments. Quand vous réunissez trois éléments ensemble, au minimum trois éléments, vous pouvez maintenant, avec ces trois éléments, vous pouvez concrètement avoir une confirmation que, OK, à ce niveau, je vends ou j'achète. Ça, c'est divergence. Vous voyez, c'est la même chose. À ce niveau, c'est la même chose. Vous voyez, à ce niveau, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, vous voyez, il y a une tendance haussière ici et vous voyez, une divergence a commencé ici. Les gens, il y a une divergence ici alors que le prix est en train de monter. Ce qui veut dire que la tendance qui va suivre, parce que là, il y a une divergence, il y a la progression, la tendance haussière, mais dans la divergence, la divergence est baissière. Ce qui veut dire que dans le graphique des prix, il y a une tendance baissière qui se prépare. C'est comme ça. Donc, divergence, c'est tout simplement, c'est ni plus ni moins ça. Il n'y a rien de qualité. C'est ça, une divergence. C'est un indicateur technique qui pourra potentiellement vous aider à anticiper le marché, à savoir, en plus des supports de résistance, tout ce qu'on a vu pourra venir vous aider à compléter votre analyse. après la divergence, nous avons le RSI, par exemple. Le RSI, qui est la force relative ou bien l'index de la force relative. L'index de la force relative, je vous parle, quand je vous dis indicateur technique, c'est la psychologie du marché. Par exemple, là où c'est rouge et c'est vert, ni plus ni moins, c'est ce que vous devez comprendre au niveau des RSI, ni plus ni moins, nous sommes dans des zones où les gens possèdent l'actif en quantité. Donc, c'est ça la force, l'index de force relative. C'est-à-dire que les gens en ont tellement. Un exemple, vous prenez dans la vie réelle, vous partez dans un marché hebdomadaire, le samedi, c'était hier, non, c'était hier, j'étais à Touba, plein centre de Dakar. J'étais à Touba, en plein centre du Sénégal plutôt, parce que là, vraiment, on est à plus de 200 km de Dakar. En plein centre, on est arrivé dans un site. Hier, samedi, là-bas, c'était un marché hebdomadaire et c'était un village des bergers. Juste, on a traversé un village des bergers là-bas où les gens étaient en train de vendre des bœufs et ceci. Imaginez que dans ce marché hebdomadaire-là, tout le monde achète les moutons. C'est-à-dire qu'à l'approche de la Tabasco, les gens achètent les moutons, les gens achètent. Tout le monde, c'est-à-dire que beaucoup, tout le monde a acheté. Qu'est-ce qui te passe dans la tête des gens? Si tout le monde se met à acheter, les gens achètent, achètent, ce qui se passe, c'est que tout le monde détient l'actif. quand il y a beaucoup d'achats, elle dit qu'en cette journée-là, tout le monde vient acheter les moutons. Elle dit que tout le monde en a besoin de la chose. Elle dit que l'actif, tout le monde a acheté l'actif et tout le monde détient l'actif. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle surachat. Les gens ont suracheté l'actif. Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais voir dans les discussions. Dites-moi dans les discussions, qu'est-ce qui se passe si tout le monde possède un actif? Mais tout le monde a déjà acheté un actif. Cet actif-là, tout le monde l'a déjà possédé. Prenez même le téléphone iPhone. iPhone 12, ça sort ou iPhone 14. Quand ça sort, d'ici quelques semaines, quand iPhone 15 sort là, les semaines qui vont suivre là, tout le monde va acheter. Tout le monde a acheté l'actif. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si tout le monde achète ? Exactement. C'est ça, le RSI. Le prix va baisser. Parce que tout le monde possède l'actif. C'est exactement. Donc, les zones en rouge que vous voyez là, ce sont des zones de surachat. C'est un indicateur que vous allez l'ajouter dans le graphique. et ça va tout simplement indiquer les zones de surachat ou bien les zones de survente. Surachat, c'est ici en haut. Lorsque le RSI dépasse les 70, lorsque le RSI dépasse les 70, c'est que nous sommes dans une zone de surachat. Et lorsque le RSI est en dessous de 30, nous sommes dans une zone de survente. Donc, lorsqu'on est dans une zone de surachat et lorsque vous voyez le RSI, vous voulez acheter, vous dites, la crypto, la valeur, elle est en train de monter, ça monte, ça monte, tout le monde en parle. Regardez, j'étais un coup d'œil sur le RSI voir. Si tout le monde achète, vous ne devez plus acheter. Vous devez rester et écouter ou bien vous devez préparer la chute de ça. Dès que ça commence à chuter, vous vendez. Parce que tout le monde a acheté. Il y a déjà du surachat. Donc, le RSI, quand le RSI est au-delà de 70, il y a surachat. Lorsque c'est en dessous de 70, de 30, il y a survente. Et lorsqu'il y a surachat, on n'achète plus. N'achetez pas lorsque nous sommes dans une zone de surachat. Voici un exemple. Voici un exemple du RSI. Vous allez voir que le RSI, on est là et vous avez un graphique qui est là. Et arrivé ici, regardez, 60 et 80, donc ça, 70 ici. À 70, on arrive ici. Vous-même, vous voyez le graphique comme ça. Vous voyez le prix en train de monter. On suppose que de là jusqu'à ici, de ces traits-là, jusqu'à droite, des traits discontinués, jusqu'à droite ici, ça n'existait pas. On est juste ici. Il faudrait que le prix est en train de monter. Le prix monte. Donc les gens, il y a l'achat. C'est ça, une zone d'achat, les gens sont en train d'acheter. Le prix monte, le prix monte. Vous jetez un coup d'œil sur le RSI et le RSI à 70, vous ne devez plus acheter. Vous jetez un coup d'œil sur le RSI, vous voyez que là, non, 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 non. On est, le RSI est déjà à plus de 70. Ce qui veut dire que ce qui va suivre, le prix va commencer à chuter. Le prix va commencer et la même chose, le prix chute, 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 vous vendez. Là, les gens, ils vendent, les gens, ils vendent, les gens, ils vendent, les gens, ils vendent. Mais vous jetez un coup d'œil d'abord. Tout le monde est en train de vendre. Vous jetez un coup d'œil voir s'il y a survente au niveau du RSI. Vous dites, ah, le RSI, les gens ont tellement vendu que le prix arrive à un niveau donné qu'il faut que je me positionne pour la prochaine tendance. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qu'on va mettre bout à bout. On va prendre le RSI, on va prendre Divergence, après, on va prendre le retracement de Fibonacci, on va prendre certains éléments, on va les combiner ensemble et on va faire des analyses. Et tout ce que je vous ai montré là, c'est une suite logique. Ce n'est qu'on a commencé avec support et résistance. Après les supports et les résistances, on est arrivé sur les lignes de tendance. Sur les lignes de tendance, on est arrivé sur des canaux. Après les canaux, c'est des figures chartistes. Les figures chartistes, on ajoute quelques indicateurs. Et on va finir avec la moyenne mobile au niveau des indicateurs. La moyenne mobile, c'est... Bon, comme je vous ai dit, il y a tellement d'indicateurs, il y en a des dizaines que moi-même, je ne maîtrise pas tous les indicateurs. Je ne maîtrise pas tout, mais si vous ajoutez un ou deux indicateurs, généralement, un indicateur suffit pour compléter vos analyses que vous avez faites. Par exemple, vous ajoutez, il y a une zone de résistance qui arrive ici. Là, nous sommes dans le cadre d'une moyenne mobile. Alors, j'exprime d'abord la moyenne mobile en des termes très simples. La moyenne, la moyenne et puis la mobile. La moyenne, quand un élève, c'est comme un élève, donc un élève, il a plusieurs matières. Donc, il a 10 sur 20 là-bas, il a 20 sur 20, il a 15 sur 20, et ainsi de suite. Donc, on va faire la moyenne de ces notes et il a une moyenne. Donc, à la fin d'une année, il a une moyenne ou bien à la fin d'un trimestre ou bien, voilà, il a une moyenne. Ça, c'est la moyenne. Mais la moyenne mobile, c'est lorsque cette moyenne se fait dans le temps. C'est-à-dire que l'élève, on suppose que chaque semaine, l'élève a un devoir. Chaque semaine, l'élève a un devoir. Ou bien chaque semaine, on fait la moyenne de tous les devoirs de la semaine. Chaque jour, l'élève a un devoir. Lundi, martin, mercredi, jusqu'à vendredi, on fait la moyenne du vendredi de la semaine 1-1. Deuxième semaine, on fait la moyenne et ainsi de suite. Et à chaque fois que l'élève avance, on va faire la moyenne en fonction de l'évolution du temps. Donc, sa moyenne n'est pas fixe. Ce n'est pas une moyenne annuelle. C'est une moyenne immobile. C'est-à-dire que la moyenne, une semaine, parce que chaque semaine, on lui trouve des nouvelles que chaque semaine, on fait la moyenne. On cumule les jours précédents et on va faire une moyenne avec. Donc, ça s'appelle une moyenne mobile. Dans le monde des cryptos, c'est la même chose. Dans le monde des cryptos, on va essayer d'analyser. Donc, la moyenne mobile, quand vous prenez une moyenne mobile, c'est la capitalisation boursière du marché. C'est-à-dire que le prix du marché à chaque instant. Donc, on va essayer de voir à chaque instant du marché, on va faire une moyenne mobile. Donc, regardez, on va faire ces poussées-là, il y en a deux. Et on peut même faire une moyenne mobile, plusieurs moyennes mobiles en même temps. On va, elle dit qu'à chaque 20 minutes, quand vous voyez une moyenne mobile MM20, elle dit que c'est toutes les 20 minutes qu'on a mis ensemble. ensemble. Donc, sa moyenne est faite toutes les 20 minutes. Il y a les moyennes qui sont faites toutes les 5 minutes. Donc, ce qui se passe, on va prendre deux moyennes mobiles. Donc, on va prendre une moyenne mobile qui se fait toutes les 5 minutes et on va prendre une autre moyenne mobile qui se fait toutes les 20 minutes et c'est ça qui va représenter les deux lignes. Les deux lignes, vous voyez, il y a une ligne ici qui n'est pas en pointillé et il y a l'autre qui est en pointillé. Celui qui est en pointillé généralement, c'est la moyenne, donc c'est à vous de voir, mais c'est ça, c'est paramètre, on va paramétrer ça. La moyenne mobile qui est en pointillé, c'est vous qui allez dire que ça, c'est une moyenne de 5 minutes qui récapitule toutes les 5 minutes et il y a une autre moyenne qui récapitule toutes les 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque ces deux moyennes mobiles vont s'ajouter à votre graphique, la moyenne de 5 minutes et la moyenne de 20 minutes, c'est deux lignes. La première ligne, c'est une moyenne mobile à chaque 20 minutes et l'autre, c'est une moyenne d'à chaque 5 minutes. À chaque fois que ces deux moyennes-là se rencontrent, il y a changement de tendance. Pourquoi ? parce que si vous prenez cette moyenne de 5 minutes, chaque 5 minutes, chaque 5 minutes est beaucoup plus proche parce que les 5 minutes, quand vous voyez même la moyenne de 20 minutes, la moyenne de 20 minutes est beaucoup plus loin que la moyenne de 5 minutes. si vous ajoutez une moyenne de 1 heure de temps, la moyenne de 1 heure de temps va être très loin encore parce que c'est le temps qui fait en sorte que les pointillés sont proches. Vous voyez, les pointillés sont proches parce que le temps qui est pris pour calculer la moyenne ici est trop petit, parfois 1 minute ou bien parfois 5 minutes. C'est ce qui fait en sorte que cette moyenne est beaucoup plus proche. La moyenne qui n'est pas proche, qui est longue, c'est une moyenne de 20 minutes. Et on pourrait également imaginer une autre ligne ici en une autre couleur bleue qui est une moyenne MM 50 minutes. Cette moyenne va être encore plus loin. Ça veut dire quoi? Lorsque à 5 minutes parce que la moyenne de 20 minutes, ça veut dire que tu dois attendre jusqu'à 20 minutes pour comprendre la dernière moyenne. Alors que la moyenne de 5 minutes, toutes les 5 minutes, elle a une moyenne. Donc, elle est beaucoup plus proche. Donc, lorsque la moyenne de 5 minutes prend déjà une trajectoire, avant même que la moyenne de 20 minutes ne se rende compte, ils se croisent. S'ils se croisent, c'est que la moyenne de 5 minutes est en train de changer. Généralement, c'est la moyenne la plus proche. Ils changent de direction parce que la moyenne de 20 minutes, elle doit attendre 20 minutes avant d'avoir les données et prendre une direction. Pendant ce temps, la moyenne de 5 minutes, elle, elle a déjà pris une direction. Donc, elle change de direction et elle rencontre la moyenne. Et c'est ce qui fait en sorte à ce qu'ils se rencontrent. Donc, quand vous voyez, lorsque la tendance est haussière, les deux moyennes sont calculées et sont mises en dessous. les deux moyennes sont calculées et sont mises en dessous de la courbe du graphique plutôt. Donc, le graphique, vous voyez, c'est vert-vert. Il est au-dessus, le graphique est au-dessus des courbes des moyennes mobiles. Mais lorsque c'est baissière, la courbe, le graphique passe en dessous des moyennes mobiles. L'utilité de ça, c'est quoi? L'utilité, c'est que lorsqu'il y a un croisement, lorsque les deux moyennes mobiles, parce que puisque la moyenne mobile la plus proche des graphiques change de tendance, lorsqu'elle change de tendance, l'autre moyenne, elle attend à changer de tendance et dès qu'ils se croisent, c'est qu'il y a changement de tendance. Et quand ils se croisent ici, changement de tendance. Ils se croisent ici à chaque regard et à chaque fois qu'ils se croisent, qu'ils se croisent ici, à chaque fois qu'ils se croisent, c'est un changement de tendance. Et ça, c'est la moyenne mobile. Donc, quand on fait apparaître les moyennes mobiles et qu'on suppose que les deux là viennent à se rencontrer, dès qu'ils se rencontrent, la tendance qui était baissière, là, la tendance la va changer. La tendance va prendre une autre tendance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. Rien de compliqué. Alors, on va devoir aller vite. J'ai voulu vraiment faire ça en peu de temps, mais à... Alors, les paramètres, il y a des gens qui, si vous mettez une minute, vous mettez une minute, mettez à une minute. Mettez entre une minute. et ça dépend. Il y a des gens qui tradent en H4, il y a ceux qui vont trader en H1, il y a des gens qui tradent même en Délian, ils prennent. ça dépend vraiment. Mais en fonction, si vous voulez trader chaque jour, maintenant, mettez juste une minute. Mettez juste une minute. Comme ça, la moyenne mobile, c'est la moyenne de chaque minute. Ça vous permet à chaque minute, quand il y aura changement de tendance, vous détectez la prochaine tendance et vous entrez sur la tendance. Mais comme je le dis souvent, tous ces éléments-là, vous voyez que ce sont des éléments qui vont s'empiler. Et dans le plan de trading qu'on va voir à la fin, ce sont des éléments qui vont s'empiler et qui vont faire en sorte que, en réalité, pour prendre une décision de trading, d'achat ou bien de vente, vous allez analyser plusieurs paramètres. Vous allez support, résistance, ligne de tendance, canal aussi, canal baisser, figure chartiste, moyenne mobile, RSI, est-ce qu'il y a sur achat, sur point, est-ce qu'il y a divergence ? Vous voyez ? Mais vous n'allez pas, il y a des gens qui empilent presque 10 pour effrayer, mais quand vous avez 3, vous avez 3 outils, une résistance, support-résistance, vous avez figure chartiste et puis un indicateur technique, ça suffit. C'est pour cela 3 confirmations, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de 10 confirmations, même 3. Surtout, évitez juste une confirmation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la pratique, évitez une seule confirmation. Il faut aller jusqu'à 3 confirmations. Et le dernier élément qu'on va voir ici, si le temps nous permet, on va voir, c'est ce qu'on appelle les bougies japonaises. Alors, c'est quoi encore ces éléments-là, les bougies japonaises ? Alors, les bougies japonaises ne sont ni plus ni moins des éléments assez simples. Donc, ce sont des bougies, des bougies normaux. c'est tout simplement des bougies qu'il faut les comprendre comme ça. Et je m'explique rapidement également. Donc, quand vous avez une bougie, la bougie, en fait, a 3 parties. Il y a la mèche supérieure, la mèche inférieure et puis il y a le corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une bougie verte, c'est-à-dire que bougie d'une tendance haussière, bougie d'une tendance haussière, quand la tendance est haussière, le prix commence par le bas et finit par le haut. C'est ça. Quand une tendance est haussière, le prix commence par le bas et finit par le haut. Et lorsque la tendance est baissière, le prix commence par le haut et puis finit par le bas. C'est ça la tendance baissière. Donc, la bougie, les bougies japonaises vont tout simplement indiquer le début d'une tendance et la fin d'une tendance. Ce qu'il faut savoir, le prix peut commencer quelque part. Je prends le cas de la bougie verte. Par exemple, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est dans une tendance haussière, le prix commence un peu plus bas et finit plus haut. La mèche ici que vous voyez là, on appelle ça la mèche inférieure, prenez comme ça, et puis il y a la mèche supérieure. Et ça, c'est le corps de la bougie. Il y a un prix d'ouverture et un prix de clôture. C'est la même chose. Alors, à le dire comme ça, ça paraît un peu théorique. on va aller concrètement sur quelque chose parce qu'une seule bougie comme ça, dire une seule bougie, si ce n'est que la définition qu'on peut donner, mais il faut maintenant voir concrètement comment ça fonctionne. Les bougies sont des indicateurs. Les bougies vont vous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe sur le marché. Quand vous prenez une bougie rouge comme là, vous voyez une bougie rouge qui a les mèches. Les bougies vertes n'ont pas de mèches, mais le plus important avec les bougies, c'est le corps. Quand on est dans une configuration, le corps de la deuxième bougie est plus grosse ou avale le corps de la deuxième de la bougie précédente, on appelle ça un avalement. Maintenant, de façon générale, lorsque vous mettez deux bougies côte à côte, vous prenez deux bougies. Voyez deux bougies ici, par exemple, vous prenez deux bougies quelque part. Voyez ces deux bougies-là. Si le corps d'une bougie, donc le corps de la deuxième bougie, ou bien les deux bougies qui sont là, vous voyez la petite bougie rouge qui est là et puis l'autre bougie qui est verte qui est là. Si le corps de la deuxième bougie est plus grosse que le corps de la première bougie, on appelle avalement. C'est tout simplement un avalement. L'une des bougies a avalé l'autre. C'est tout ce que ça veut dire. avalement, c'est lorsque le corps d'une bougie, la deuxième bougie, est plus grosse que le corps de la bougie précédente. On appelle ça un avalement. Maintenant, il y a deux types d'avalement. Il y a un avalement haussier. donc la bougie qui a avalé son frère ou bien sa soeur, la bougie qui vient d'avaler sa soeur, cette bougie est verte. C'est-à-dire que cette bougie est dans une tendance haussière. Donc, on a un avalement haussier. Dans le cas contraire, on a un avalement baissier. Maintenant, on a une autre configuration ou on a une apparition d'une bougie avec un petit corps. Quand vous voyez en fin des tendances, généralement, en fin des tendances, quand une tendance commence à finir, vous allez vous, vous allez commencer à vous rendre compte. Alors, ce que je tiens quand même à dire rapidement, il y a des bougies, les trois premières bougies que vous voyez là, que ce soit avalement, dodgy ou bien marteau, ces trois-là, ce sont des bougies de retournement de tendance. Quand ces trois bougies apparaissent, que ce soit marteau, dodgy ou bien avalement, si ces trois bougies-là apparaissent dans une tendance, c'est qu'il y aura un retournement. Maintenant, le dodgy, c'est quoi? Le dodgy, c'est lorsque on arrive en fin d'une tendance. Elle dit qu'on est dans une tendance qui était haussière. les plus ça monte, les plus ça monte. Et vous commencez à voir, vous voyez apparaître un dodgy, des bougies avec des petits corps. Souvent, c'est ce que vous voyez, vous allez voir, à chaque fois que vous voyez que les tendances commencent, quand vous voyez les tendances commencent à changer, vous allez commencer à voir apparaître ici. Regardez, en fin des tendances, vous allez commencer à voir une ou plusieurs bougies, des petits corps. regardez, à chaque fois, les tendances commencent à finir, vous allez voir plusieurs, une ou plusieurs bougies avec des petits corps. L'apparition d'une bougie, donc, c'est ce que j'étais en train de dire, l'apparition de ces trois-là, d'une bougie, de petits corps, ou bien des marteaux inversés. Marteaux inversés, c'est quoi? C'est qu'il y a une bougie qui apparaît, il y a un doji qui apparaît, mais ce doji-là, il est différent parce que, vous voyez, le corps est dans la partie inverse. Vous voyez, ces corps-là, il n'est ni en haut, il n'est pas au milieu, en fait, le corps de cette bougie-là n'est pas au milieu. Donc, on appelle ça un marteau. S'il est en bas, c'est un marteau inversé. Si le corps, le petit corps du bougie qui reste là, si le petit corps est en haut, ça s'appelle un marteau. Si le petit corps est en bas, ça s'appelle un marteau inversé. Ces trois types de configuration-là, si vous avez un petit marteau comme ça qui apparaît, ou bien vous avez un avalement, ou bien un doji, ces trois-là, ce sont des figures de retournement de situation. Mais il y a un détail qu'il faut prendre. Toutes les bougies qui sont précédentes à cette bougie-là sont des bougies qui marquent la fin d'une tendance. Donc, quand on a une bougie rouge, regardez, on commence avec des bougies rouges et il y a des marteaux vertes qui apparaissent. Retournement de tendance. Ici aussi, on est dans des bougies vertes et vous voyez des doji rouges et des marteaux rouges qui apparaissent. Retournement de tendance. Bon, dans ces cas-ci, théoriquement, peut-être que ça va être facile ou difficile à comprendre, mais dans la pratique, ça va être beaucoup plus concret. Donc, on va s'arrêter ici et passer maintenant à la pratique. Voilà, voilà les amis, comme vous l'avez vu, c'est de l'analyse technique. Donc, pour des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent qu'on les accompagne encore plus loin pour qu'ils font des analyses, qu'ils prennent des positions, tout ça, regardez tout simplement dans la description de cette vidéo et rejoins-nous de l'autre côté pour démarrer l'aventure. Et ça, ce n'est qu'une partie, c'est l'analyse technique. On parle uniquement de l'analyse technique et d'ailleurs, j'ai fait déjà d'autres vidéos sur l'analyse fondamentale. Là, c'est l'analyse technique. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.